Yoho libancha, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une vidéo ouverture de colis car j'ai décidé de tester un nouveau site Donc aujourd'hui en fait on va parler du site de la maison d'édition taifu slash nihoniba slash ototo Donc tout ça en fait ils ont un site .manga si je dis pas de bêtises au niveau du nom Toujours est-il sur ce site on peut donc acheter leur manga Moi il faut savoir en fait que j'ai eu un petit souci c'est que j'ai commencé à lire Goodbye Red Berly Si je dis pas de bêtises au niveau de la prononciation du nom Et que sur Amazon je voyais que la suite le tome 2 était pas disponible ou alors disponible mais avait des revendeurs Où t'avais du frais de port genre 10 euros ou quoi et c'était pas possible Donc j'ai envoyé un message à taifu en leur disant excusez-moi voilà est-ce que vous allez réimprimer le tome 2 de ça Puis il y avait un autre manga aussi où je voulais acheter chez eux Et en fait pareil le tome 2 sur les 3 était marqué en fait plus possible quoi Plus achetable ou alors avec des prix exorbitants Et ils m'ont dit non non il est à nouveau disponible sur notre site Parce que je venais de regarder aussi sur leur site et pareil il y avait un problème Ils mettaient rupture de stock Donc je les ai contratés ils m'ont dit non non c'est bon Et ils ont apparemment remis en stock enfin bon toujours est-il Et j'ai fait ma commande Donc j'ai fait ma commande le... Si je dis pas de bêtises au niveau du jour mardi en tout cas le 11 août Prends ça la date surtout le 11 août Sachant que bien entendu samedi on était le 15 août Et que forcément c'est un jour férié En tout cas pour la poste il n'y a pas de courrier qui passe Toujours est-il et là il faut savoir que moi on est le lundi suivant Donc on est le lundi 17 août Donc tu vois quand même que le colis est arrivé assez rapidement à mes yeux Donc voilà à quoi ça ressemble c'est une enveloppe en carton J'ai rien à dire là dessus Et on va ouvrir ça tout de suite Ce que j'ai bien aimé ici c'est qu'ils ont mis une agrafe ici Parce que forcément les mangas sont un peu plus petits Donc ils ont mis une agrafe pour éviter que ça se balade Parce que je trouve que ces enveloppes en carton s'ouvrent facilement J'ai envie de dire franchement ce genre d'enveloppe en carton Sinon elles savent assez facilement si on ne met pas un truc pour caler le galerie Alors après j'avais du mal à savoir si c'était ça ou pas Parce que à cause du... Mais apparemment c'est bien ça Ah d'accord J'avais oublié j'ai acheté aussi un hentai avec J'avais complètement oublié j'avais acheté le hentai Donc on va voir comment c'est présenté Donc du coup c'était présenté comme ça dans mon colis Voilà Donc j'ai mon fameux tome 3 de Goodbye Ray Berly Voilà C'est ce titre là C'est un manga Halloween-esque de vampire Et donc je te le présente dans le mois d'octobre Donc c'est pour ça que j'étais déjà en train de le lire Oh on a un petit marque-page Je ne sais plus si c'était... Non on ne demandait pas de marque-page On ne demandait rien Un petit marque-page Alors par contre... Ah je pense que c'est le truc des Magica Girls Des... Des Idols pardon Voilà Il est super beau avec le truc Nihon Nihiba derrière Il est vraiment très très beau Donc ça c'est un objet collection pour moi On a donc le tome 2 De mon Yaoi Donc c'était ça le fameux tome que je galérais à trouver Donc avec... On a un petit papier qui est donc le bon de livraison Donc j'ai juste en fait les informations en ce qui concerne les références etc Donc juste que j'ai acheté Bah Goodbye Rarely tome 2 machin Mais je n'ai pas les prix de noter Et donc pour terminer comme je te l'ai dit J'ai acheté un hentai Mais pas n'importe lequel J'ai acheté en fait Je ne sais même pas comment il s'appelle C'est donc le hentai de Mangaka Shindo L Qui est un manga au niveau du hentai Qui est vraiment très intéressant à lire Et là en plus si tu l'as bien aperçu Il y a des poulpes Donc ça risque d'être un manga très intéressant à lire Et j'avais vraiment eu de bons retours au niveau de mon compte Discord Donc je suis plutôt contente Et ensuite J'ai eu avec Je suis trop contente Ah mince ça a pris un pli Dommage Mais j'ai le poster de Métamorphose Qui est un hentai que je t'ai déjà présenté Et que j'ai revendu hélas Grosse bêtise de ma part Et je le rachèterai Et à l'arrière du coup J'ai le poster avec le logo Nihon Niba Donc ça je trouve ça super sympa D'avoir un petit goodies Enfin deux petits goodies en plus Donc maintenant que la partie Ouverture de colis est donc terminée Je vais d'abord te parler aussi De mon ressenti De mon avis En ce qui concerne le site Donc déjà Taifu au niveau message privé Sur Instagram Ils ont été aussitôt relatifs Pour répondre à ma question Donc là je n'ai absolument rien à redire Pour ce qui est Donc par contre Des emails que j'ai reçu Moi par rapport à ma commande Tout a fini en Comment on appelle ça Indésirable Donc ça c'est à prendre en compte Et à faire attention Par contre Le seul défaut moi que j'ai eu C'est que quand Ce matin Vraiment à 9h30 J'ai attendu Tu vois le 9h Le truc syndical on va dire A 9h J'ai voulu regarder Où en était mon colis Ça me dit juste Qu'il était espédié Et donc qu'il avait été récupéré Par la poste Le 12 Le 12 août Et point barre Ça ne me disait pas Par exemple Près de votre truc Ou arriver Entre parenthèses Au dépôt Parce que Donc nous c'est une ville à côté Où on a Tous les facteurs Qui récupèrent leur courrier Qui trient par ville Et compagnie Il n'y avait pas du tout D'informations comme ça Je n'ai eu aucune information Alors que j'ai été sur le lien Donné par l'email De point manga Donc ça c'est le seul défaut Que j'ai à redire En ce qui concerne l'envoi Tu peux voir comment Ça a été assez rapide J'ai commandé Je crois le 11 vers midi Un truc comme ça Donc le 12 Il aurait été pris en charge Apparemment Enfin je ne sais plus trop Au niveau de l'horaire Honnêtement Mais le 12 Il aurait été pris en charge Par la poste Donc dès le lendemain Parti Reçu le 17 Il y a eu le 15 Qui était férié Honnêtement J'ai absolument rien à redire Là dessus Voilà En plus en ce qui concerne l'envoi C'est beau C'est propre On n'a rien à redire On a deux petits goodies Bon certes J'ai quand même acheté De yaoui Donc ça coûte quand même Assez cher Et à une taille Mais on a quand même Deux petits goodies Ça fait plaisir Donc honnêtement En ce qui concerne Le site De taifu Slash Nihonlibas Slash Aux faibles Je crois Je crois qu'il y a aussi Avec eux Toujours est-il Je suis plus que conquis En ce qui concerne ce site Et est-ce que je rachèterai Ou pas La réponse est oui Et en plus je rachèterai Parce que comme ça Je paierai un petit peu moins cher Mes mangas Plutôt que de les acheter Via Amazon Une connerie dans le genre Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne cette vidéo J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En likant, en commentant Ou même partageant cette vidéo N'hésite pas à me dire Si toi tu as déjà commandé Sur ce site Et nous mettre justement Ton ressenti Est-ce que ça s'est bien passé Est-ce que ça s'est mal passé Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et n'oublie surtout pas De sourire quoi qu'il arrive Bye